bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de janvier on commence avec le soleil en capricorne donc c'est le secteur de saturne c'est pas d'une gaieté extraordinaire vous qui aimez un tout ce qui est un petit peu léger un petit peu joyeux et ben avec ce soleil capricorne ça prend une teinte un petit peu morose mais bon vous allez voir qu'il ya d'autres aspects qui vont complètement vous passionner et minimiser un petit peu l'influence de ce capricorne alors le capricorne dans le thème d'un gémeaux à priori un sens sans votre ascendant c'est un secteur d'argent alors est ce que pour certains l'argent est un problème je pense que c'est un cliché un ce que je dis parce que déjà au départ le gémeaux et un petit peu dépensier un on va pas dire le contraire et la conjoncture actuelle qui fait que certains n'ont pas pu gagner leur vie cette année fait que vos caisses sont peut-être vide à moins vous ne soyez salarié et que vous n'ayez touché votre salaire toute l'année les indépendants par exemple il y en a beaucoup parmi les gémeaux et pas les indépendants sont dans une situation difficile et cette situation peut être accentué pour certains natifs du troisième des camps au moment de la nouvelle lune mais bon je vous explique tout dans la vidéo spéciale nouvelle lune toujours est-il qu'après le 19 et bien le soleil rentre en verso et le verso c'est vraiment le signe de la liberté des ouvertures en tout cas pour vous les gémeaux alors tout ça va être un petit peu contrarié par d'autres aspects mais bon vous serez dans les starting blocks pour retrouver votre indépendance on en vient à mercure votre planète maîtresse bon je vous le dis à chaque fois mais il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne donc je suis obligé un petit peu de reprendre à chaque fois les explications en tout cas mercure gère votre quotidien la façon dont vous l'organisez comment vous travaillez vos activités votre routine on va dire donc mercure va rentrer en verso le 8 bon le soleil n'y sera pas encore mais malgré tout elle va se trouver en conjonction avec saturne avec jupiter donc ça c'est plutôt bon en apparence pour vous disons que ça vous permet de développer des projets des idées et d'être vraiment de les exprimer un avec mercure mais bon c'est le mercure va être en dissonance avec mars uranus en taureau donc vous serez empêché malgré vous et vraiment vous n'aurez aucun pouvoir d'exprimer ce que vous voulez exprimer c'est à dire une forme de révolte quand même un étant donné que mars et uranus c'est un petit peu explosif donc il y aura dans l'air des tensions que vous sentirez très fortement auxquelles vous répondrez peut-être en étant comment dire en étant vous même un petit peu explosif disons que il ya de la colère dans l'air de toute évidence et bon c'est vrai que la conjoncture est difficile à interpréter parce que si vous voulez les planètes en verso pour vous elles sont positives donc bon essayez malgré tout si je peux vous donner un conseil de contrôler tout ça et peut-être que saturne justement à laquelle mercure va être conjointe peut-être que saturne va vous obliger finalement à être bon plus raisonnable plus respectueux des règles on continue avec vénus qui va comme le soleil d'ailleurs rentrer en capricorne le huit alors évidemment il ya un décalage elle n'est pas conjointe du tout au soleil disons que pour vous les gémeaux je voulais dit le capricorne n'est pas un signe de joie extrême c'est un signe qui peut prendre une teinte très sensuelle vous pouvez avoir des désirs des fantasmes si vénus est bien placé et bien inspecté dans votre thème disons que ça se déroulera comme ça pour ceux qui ont une vénus très très positive mais autrement j'ai bien peur que il ya une petite crise dans votre couple peut être parce que vous ne serez pas d'accord justement à propos de la situation et que bon n'étant pas d'accord vous vous boudrez maintenant vous pouvez très bien être célibataire et disons avoir ce genre de difficultés relationnelles avec l'un de vos proches avec un parent avec l'un de vos enfants enfin bref ça ne durera pas étant donné que vénus est rapide elle rentrera en verso elle aussi le 1er février et je vous le dis tout de suite elle fera les mêmes aspects toujours est-il que sa présence en capricorne peut avoir donc un double effet l'effet positif sur votre sexualité et l'effet un peu moins positif avec une petite crise ou personnelle ou à deux on termine avec mars qui malheureusement fait beaucoup de dissonance elle est conjointe à uranus elle est en taureau donc elle est dans votre secteur 12 ça vous concerne pas vous personnellement mais ça peut concerner le pays ou un autre pays en tout cas il se passe quelque chose d'un peu explosif parce que mars est conjointe à uranus en dissonance avec les trois planètes enfin bon il y en a deux au départ et après il ya le soleil qui sont en verso donc voyez c'est à la fois un peu critique comme comme configuration c'est très revendicateur de liberté d'indépendance et en même temps je vous le disais ça peut être un peu explosif je sais pas un volcan peut exploser quelque part tout ça à une nature complètement aussi comment dire provoquante un il se peut qu'il y ait des groupes d'extrémistes qui provoque la colère des citoyens bon ça je veux dire ça dérangera tout le monde un bien évidemment de la même manière que si un volcan explose quelque part c'est quand même très dérangeant aussi donc ces énergies de mars pour vous comme je le disais elles ne vous sont pas directement adressé ça se passe ailleurs ça ne se passe pas chez vous ni dans votre couple bien que vous ayez envie aussi de retrouver votre indépendance votre liberté ça c'est la thématique du verso mais vous serez peut-être simplement spectateur de cette crise un peu explosive on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus un sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez leなんだ